Hello tout le monde, je vous retrouve pour un tirage à trois choix, un tirage assez rapide pour chacun des choix qui sont là. J'ai pris trois cartes d'oracle, une avec le tarot des archanges, une avec les anges de l'amour, une avec l'oracle des visions et une avec les réponses angéliques. Donc on va aller voir un petit peu s'il y a des messages clés pour vous que vous avez besoin d'entendre. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous tombez sur la vidéo, c'est valable peu importe quand. Donc je vous laisse choisir votre petit A, le premier, le deuxième, le troisième et on va aller regarder ça ensemble. Allez, pour les personnes qui ont pris le premier paquet avec le tarot des archanges, on vous donne la lune déjà. Donc la lune vous dit de vous connecter à vos émotions, à votre intuition, il y a une notion d'intériorité, je regarde dedans, je prends le temps d'aller vraiment m'écouter. J'accueille mes émotions aussi. La lune peut y avoir des prises de conscience, des choses qui sont mises en lumière en ce moment, des compréhensions. Vous savez que la lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc elle met des choses en lumière. Donc il y a vraiment un travail d'intériorité, de l'intérieur vers l'extérieur qui est en train de se faire pour vous. Et vous êtes invité à écouter votre intuition et à accueillir vos émotions. Le petit texte en dessous vous dit, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'introspection avec la lune. Avec les anges de l'amour, on a, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors vous voyez, si on est sur le sentimental, mais même si on est sur un autre domaine, pour des personnes qui ne sont pas concernées par le sentimental, il y a vraiment quelque chose à laisser partir et à purifier. Vous voyez, ça fait totalement écho à la lune. On accueille les émotions, on fait ses deuils, on laisse partir ce qui a besoin de partir, que ce soit une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, amicale, familiale, que ce soit un travail, un lieu. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de deuil associé avec la lune. On a besoin, il est temps de laisser partir ce qui ne vous nourrit plus, ce qui n'a plus sa raison d'être. Il y a quelque chose d'autre derrière qui arrive pour vous. Vous voyez, donc là, on accueille tout ça. Avec l'oracle des visions, ce personnage, elle n'a pas de titre, l'oracle des visions, mais vous voyez, on a ce personnage, ça rejoint encore vos énergies, qui est, on a un bouffon, là, pour le coup, c'est une bouffonne qui a les yeux fermés et qui est en train de rêver, qui est en train de méditer. Donc, on retrouve ce côté intérieur. On écoute. La méditation peut être une clé pour vous, pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, pour s'écouter, pour calmer le mental, pour calmer l'émotionnel, pour aller peut-être recevoir des réponses. Vous savez, quand le mental est calme, c'est là que les réponses viennent. Méditer, on peut méditer immobile en écoutant de la musique ou une méditation guidée, mais on peut méditer en marchant en nature, en faisant du sport, en faisant le ménage, peu importe ce qui vous calme le mental. Il y a une clé ici pour vous, le côté rêve aussi. Qu'est-ce que je veux vraiment à travers le rêve ? Qu'est-ce que je veux matérialiser ? Vous voyez, ce personnage qui ferme les yeux, qui se projette à l'intérieur, qui se regarde dedans. Ça fait écho à la lune qu'on en a ici. Il est très cohérent, votre tirage. Et enfin, avec les réponses angéliques, on vous dit, dans les prochaines semaines. Vous voyez, il y a des choses là qui vont bouger bientôt. Donc là, pour que dans les prochaines semaines, restent dans les prochaines semaines et ne se transforment pas dans les prochains mois, il y a besoin de nettoyer. Là, vous voyez le message pour vous, là, les personnes qui ont pris ce paquet, il y a un besoin de nettoyage, de purification, d'accueillir les émotions, de lâcher les charges, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Il y a vraiment ce nettoyage-là. Et si vous arrivez à faire ça, de vous projeter ensuite sur la nouvelle vision, ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et dans les prochaines semaines, ça devrait commencer à bouger. Les énergies devraient commencer à changer, vous voyez. Mais là, il y a vraiment, on a quand même trois cartes qui nous parlent, voilà, de libération, d'intériorité, d'émotion, d'intuition, de perception, de méditation, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, voilà pour vous qui avez pris le premier paquet, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez une guidance beaucoup plus détaillée, n'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance en privé. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site internet, vous avez toutes les guidances que je propose. Voilà, c'est le cœur, vous en dites, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, comme d'habitude, c'est ce qui me fait, ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous. Bon, allez, on passe au deuxième paquet. Les personnes qui avaient pris le deuxième paquet, qui sont ici. Avec le tarot des archanges, on a l'étoile. L'étoile, très bonne carte. L'étoile, c'est d'abord une protection. Le mot-clé de l'étoile, c'est toujours l'espoir. L'étoile, c'est la bonne étoile qu'on en a au-dessus de notre tête. Donc, c'est nos guides. Donc, il y a une protection par rapport à votre situation, par rapport à vous, par rapport, peu importe dans quel domaine vous êtes actuellement concerné. L'étoile est très bonne augure. Le petit texte associé en dessous nous dit « Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. » Oui, l'étoile, elle ramène de la lumière, elle ramène de l'énergie, elle ramène de l'espoir. Donc, on part quand même sous de bons auspices. Avec les anges de l'amour, même si on peut transposer dans un autre domaine, vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Vous voyez, cela vaut la peine ou cela valait la peine d'attendre. Peu importe ce que vous attendez, que ce soit sentimental, mais cela peut être relationnel, cela peut être professionnel, cela peut être n'importe dans quel domaine de vie. Cela valait la peine d'attendre. Vous voyez, il y a une protection à travers cela. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Amoureuse ou n'importe quel domaine. Il y avait une notion de temps parce qu'il y avait besoin de synchronisation. Si c'est en lien avec le relationnel, il y avait besoin que les autres en face de vous soient aussi au bon moment pour eux. S'il y avait quelque chose qui bloquait, cela veut dire que peut-être l'univers est intervenu parce qu'on a quand même l'étoile ici en protection, parce que ce n'était pas encore le bon moment pour X raisons. Vous voyez, cela valait la peine d'attendre. Vous êtes soutenus, vous êtes protégés à travers cela. Donc, s'il y a des blocages encore maintenant, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, pas maintenant ou pas encore comme cela. Vous voyez ? Avec l'oracle des visions, on n'a pas de titre, mais ce personnage, vous voyez, on voit une mère avec son enfant. Donc, il y a une notion, il peut y avoir une notion de maternité ou de paternité par rapport à cela, mais il y a une notion aussi de prendre soin des autres et de prendre soin de soi. Donc, vous voyez là, s'il y a une notion à travers tout cela, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, des gens qui vous entourent, mais il y a vraiment une notion d'affection, de bienveillance, toutes ces énergies maternelles. Vous voyez ? Il y a cette énergie-là qui a besoin peut-être d'être libérée dans votre vie, d'être mis en avant, mis en lumière, que ce soit les autres envers vous, vous envers les autres. Évidemment, cela peut marcher dans les deux sens. Vous voyez comment cela nous parle, mais à travers cela, on a beaucoup aussi d'amour et de bienveillance. Cela peut être très amical aussi. Mais il y a une notion de prendre soin. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a écouté votre intuition. À travers cela, s'il y a des choix, s'il y a des choses à vivre, regardez à l'intérieur. Écoutez comment cela vibre. On a quand même beaucoup de spirituel. Ici, on a l'étoile ici. En premier, là, on avait la synchronisation divine. Vous voyez ? On a vraiment des très, très, très belles énergies. Il y a beaucoup de douceur. Donc, si on est encore sur des blocages, ce genre de choses, ayez foi que c'est juste de la patience. Cela va se libérer. Et écoutez-vous aussi par rapport à ce que vous devez faire. Les choix que... S'il y a des choix, peu importe quoi, la réponse est dedans. La réponse est dedans et vous êtes soutenus. Et en bienveillance envers vous-même aussi. Vous voyez ? La patience va porter ses fruits. Ici, vous êtes en train de porter ses fruits. Écoutez votre intuition. Vous avez une clé ici et avec l'étoile aussi derrière. On écoute les perceptions, l'intuition. On a un côté très spirituel. Et croyez bien qu'il y a une protection. Il y a très, très doux, là. Votre tirage, c'est très, très beau. Voilà pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Dites-moi en commentaire si cela vous parle, évidemment. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus poussée, n'hésitez pas à me contacter. Sur toutes les vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Sur le site, vous avez toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Voilà pour vous. Allez, on passe aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Pour vous, avec le tarot des archanges, on a le roi Dariel qui nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. » Le roi Dariel, les rois, il y a toujours une notion de sagesse et d'expérience. On s'appuie sur l'expérience. On fait preuve de sagesse par rapport à ce que l'on veut matérialiser. Il y a vraiment une notion de matérialiser les choses. Les projets se déroulent comme il se doit. Donc, s'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et à la fois, même si ça prend plus de temps ou que, voilà, s'il y a des choses un petit peu sur le chemin, il y a des fois que les choses vont se dérouler. Vous allez récolter. C'est en train de se mettre en place. Continuez de faire ce qu'il faut faire pour que ça se déroule. Il n'y a pas d'obstacle. Succès professionnel et financier, voyez, utilisez vos ressources à bon escient. Vos ressources, comme je disais, c'est aussi votre expérience que vous avez sous la main. Ça peut être aussi relationnel, les ressources financières et autres. Mais là, on voit que les projets, en tout cas, se déroulent. Donc, tout va bien, pas de panique. Avec les anges de l'amour, même si on peut transposer dans un autre domaine, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Amoureuse ou autre, on est sur un tirage général. Donc, votre vie de manière générale peut, votre situation, avoir un lien avec les enfants, les enfants des autres, les vôtres. Si on est dans le professionnel, on peut avoir un lien avec les enfants, on peut être avec les enfants. Mais au-delà de ça, ça peut être votre enfant intérieur aussi, par rapport à vos projets. L'enfant intérieur représente la joie. Quand on est heureux, quand on est aligné, c'est que notre enfant intérieur est nourri. Donc là, regardez, nourrissez votre enfant intérieur. Faites ce qui vous procure de la joie. Alignez-vous là-dessus, vous voyez. Et c'est ça aussi qui fait que vos projets derrière vont porter des fruits. C'est parce qu'ils seront alignés avec ce qui vous plaît vraiment. On ne fait pas de concession avec ce qui est non négociable pour vous par rapport à votre bonheur, vous voyez. Donc, ça peut être l'enfant intérieur. Maintenant, vous voyez, ça peut être d'autres enfants autour de vous, dans votre famille, dans le côté professionnel ou autre. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, avec l'oracle des visions, on a, il n'y a pas de titre sur ces cartes-là, mais vous voyez, on a une ballerine qui est assise sur un banc et qui est patiente, en fait. Elle patiente, elle a un, je ne sais plus, c'est pas un héron qui est à côté d'elle, je ne sais plus comment s'appelle cet oiseau, mais il représente la sérénité, cet oiseau. Vous voyez, donc là, il y a une notion de patience et de savoir quand est le bon moment. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Elle sait qu'à un moment donné, le moment viendra. Il y a une sorte de canne à pêche avec un fil doré ici. Je sais que ça mordra à l'hameçon quand ça sera le moment venu. Pas de stress. Pendant ce temps, je profite. Je regarde ce que je peux faire, vous voyez. Donc, à travers tout ça, là, on vous dit que vos projets se déroulent comme il se doit. Soyez patient, profitez du moment, respectez les étapes, le process. Il y a une notion de patience, mais sans stress. On sait que tout arrive au bon moment. Peut-être qu'avec ce roi d'Ariel, on veut aller un peu vite. Peut-être qu'on voudrait sauter des étapes, mais il y a toujours un process dans la vie. Quand on plante la graine, on ne récolte pas le fruit le jour d'après. La graine, elle pousse, elle sort de terre, elle grandit, elle donne un arbre, elle donne des bourgeons, des fleurs, puis des fruits. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de quand ça sera le bon moment, ça va se mettre en place. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, ça vient de vous parler. Il y a une notion de patience vertueuse ici. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a repensez-y. Vous voyez, il y a peut-être besoin d'être un peu patient parce qu'il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être revues, repensées. C'est un nouvel angle. Peut-être que d'habitude, je fais comme ci, comme ça, mais peut-être que si j'obtiens toujours les mêmes résultats, peut-être qu'il est temps de faire les choses autrement. Vous voyez, il y a peut-être une autre façon de faire. Et soit il y a l'écoute aussi des gens autour de vous qui peuvent vous donner des clés, des solutions. Même si c'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé ou que ce n'est pas comme ça que vous vouliez faire au départ, je pense que ça peut être bon d'écouter et de voir, tiens, que finalement, pourquoi pas ? Vous voyez, il y a des choses à repenser là. Donc prenez le temps. Pour moi, il n'y a pas de stress. Les choses sont en train de se dérouler comme il se doit. Vos projets, peu importe dans quel domaine. Là, on parle beaucoup de matériel, mais ça peut être aussi relationnel et sentimental. On reste sur du général. Donc l'énergie de la carte, c'est que les choses se déroulent dans le bon sens. L'énergie va dans le bon sens, mais il faut faire preuve de patience. Cette patience, elle est nécessaire pour revoir un petit peu les choses, pour prendre le temps d'avoir peut-être plus d'informations, connaître quelqu'un, revoir une situation. Peu importe dans quel domaine de vie. Mais vous voyez, les choses avancent tranquillement, mais sûrement. Les choses se mettent en place. Donc suivez le flot. Suivez le flot. N'essayez pas de brusquer les choses. Vous ne seriez pas gagnant. Donc voilà pour vous qui avez pris ce troisième paquet. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez plus loin dans votre tirage, avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil là-dessus. Et bien sûr, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui me soutient le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître les interactions. Voilà pour vous. Écoutez, c'est un tirage intemporel. Donc peu importe quand est-ce qu'on est. Je vous souhaite une belle semaine, un beau mois, deux, là où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.